... Mon invité d'aujourd'hui ne laisse personne indifférent. Homme d'influence, il préside le conseil de surveillance du journal Le Monde, dirige sa propre entreprise de conseil et fait bénéficier de ses lumières les patrons du CAC 40. Des yeux qui analysent notre société économique et politique, une bouche qui murmure à l'oreille des décideurs politico-industriels français, une main qui a déjà écrit une trentaine d'ouvrages, un esprit toujours en effervescence, mais qu'en est-il du cœur et qu'en est-il de l'âme ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir tout au long de ce VIP. Le visage inattendu d'Alain Minc. Alain Minc, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur KTO. Je n'ai pas parlé des bras et des jambes pour le tennis, mais... C'est à ça que je pensais. Vous avez oublié ce qui était important. C'est important. C'est vrai ? Oui, le tennis est le seul domaine de la vie où je progresse encore. Ouh là, mais c'est très prétentieux tout ça. Ou c'est très modeste. Ah bon ? Très modeste ? Puisque ça exclut tous les autres domaines. Alors, j'ai dit Énarque, conseiller financier, administrateur de nombreuses sociétés aussi, essayiste, homme très médiatisé. Quel est votre moteur ? Qu'est-ce qui vous fait courir ? Je ne raisonne pas comme ça. Je pense que la vie est suffisamment courte pour qu'on en ait plusieurs à la fois. Voilà, c'est une manière de vous dire que je ne crois pas beaucoup aux vies au-delà qui permettent de n'en avoir qu'une. Alors ça, on en reviendra à la religion. Mais clairement, vous avez une vie très chargée, très dense. Oui, oui. Non, pas plus que ça. C'est pour conjurer l'ennui, c'est tout. Sans doute. Oui, ce n'est que ça. En tout cas, j'ai une image de vous d'un homme extrêmement actif. Je pense qu'on a à peu près toute cette image. Oui, je dis que je conjure l'ennui. C'est grave de s'ennuyer. C'est la distraction au sens pascalien du terme pour vous citer un bon auteur catholique. Exactement. L'influence qui est finalement votre pain quotidien, je ne sais pas si on peut dire le trafic d'influence. Non, pas le trafic, ça c'est un mot extraordinairement désagréable. Alors, c'est Attali qui dit le trafic d'influence, c'est le pain quotidien du pouvoir. Est-ce que vous l'analysez comme ça, vous ? Non. Non, pas du tout. Vous savez, il y a une grande différence entre l'influence et le pouvoir. Le pouvoir, vous décidez, vous êtes sûr que les choses se font. L'influence, ça suppose que de convaincre ceux qui ont le pouvoir. C'est une science finalement très imparfaite parce qu'elle n'est pas quantifiable, notamment. Non, elle n'est pas quantifiable. De toute façon, il y a un grand modèle, c'est le prêtre. Il n'y a pas mieux qu'un confesseur comme homme d'influence. Donc, nous ne sommes que des prêtres laïcs. Vous voyez le prêtre comme un homme d'influence ? Évidemment. Homme de pardon, avant tout homme d'amour, non ? Oui, il y a tout. Oui. Il y a des heures pour tout. Oscar Wilde, dans le portrait de Dorian Gregg, vous avez dû lire, j'imagine, disait « Toute influence est immorale. Influencer quelqu'un, c'est lui donner son âme. » Parce que ça, c'est supposer que les hommes ne sont pas capables de résister à l'influence. C'est une vision extraordinairement réductrice de l'homme. Je trouve que c'est le propos le plus anti-humain qu'on puisse imaginer. C'est refuser le libre-arbitre. Vous savez, quand vous influencez, c'est supposer que l'autre qui a un libre-arbitre accepte de l'être. Et vous, qu'est-ce qui vous influence ou qui vous influence éventuellement ? Plein de choses. Tout et tout le monde. Je trouve qu'on est tous évidemment influencés. On est influencés par la vie, on est influencés par le regard des autres. On est influencés par son propre regard sur les autres. On est en interaction permanente. Mais est-ce que quand on a un métier comme ça, qui est, on peut dire, entre guillemets, peut-être, en coulisses, mais alors des sacrées coulisses, ce sont quand même les coulisses du pouvoir, les coulisses des médias, etc. Est-ce qu'on n'a pas tendance à faire comme vous faites, à creuser les bras, à vous protéger un peu, à construire une sorte de protection autour de soi ? Non. Non, vous avez, à mon avis, une vision un peu mythologique. Ah, peut-être ? Un peu mythologique du pouvoir et de l'influence. Alors, présentez-moi votre mission, votre vision à vous, pardon. Non, mais il y a des choses différentes. Je parle de mon métier, principal de mon métier, qui est mon métier de conseil d'entreprise. Vous avez une relation totalement différente avec les gens avec lesquels vous dialoguez. Parce que vous êtes, pour certains, vous êtes un stratège industriel, tout, vous apportez une prestation. Pour d'autres, ça peut tourner à un petit côté un peu, entre guillemets, gourou. Pour le dernier, vous êtes un psy, ou un curé, ou un confesseur. Donc, c'est une relation, c'est pas du tout la même relation. Moi, j'ai 15 clients, à peu près, j'en ai eu d'autres, j'en aurais d'autres en dehors de mon noyau de base. La relation est différente avec chacun. Mais c'est normal, quand vous êtes dans une relation interpersonnelle, aucune relation interpersonnelle n'est équivalente. Mais comment on gère les débordements, ceux qui vous prennent vraiment, pour un gourou qui attend à peu près tout de vous, de sauver une entreprise, par exemple ? Non, mais plus on a confiance dans votre jugement, plus il faut que vous soyez vous-même méfiant à l'égard de votre propre jugement. Et plus, en revanche, vous avez affaire à quelqu'un qui pratique à votre propre égard, dans une dialectique, le doute méthodique, plus vous devez naturellement être tranché dans votre propre opinion. C'est-à-dire, ou le filtre est fait par l'autre, et dans ce cas-là, vous pouvez être très tranché dans vos avis, ou vous devez être vous-même votre propre filtre pour le compte de l'autre, et dans ce cas-là, ça suppose d'être soi-même très distancié, très nuancé. Mais c'est quelque chose de très naturel. Mais c'est quoi les qualités, finalement, pour faire votre métier ? J'en sais rien. J'en sais rien. Je vais vous dire une chose qui est évidemment un peu gênante par rapport à votre émission. Dites-moi. Je ne m'intéresse pas. Vous ne vous intéressez pas à vous-même ? Non, pas du tout. Donc là, vous me faites faire un exercice contre nature. Vous n'avez jamais fait de retour sur la personne que vous êtes ? Non, non, c'est d'un ennui fétile. Mais pas forcément. Ça peut permettre d'avancer plus vite après. Vous qui aimez tellement la vitesse. Non, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Donc là, vous m'amenez sur un terrain, en effet, où je suis un assez mauvais client, et je ne vous avais pas prévenu avant. Ce n'est pas grave. Vous allez voir. On va faire quand même une bonne émission. Il paraît qu'on mesure l'importance d'un homme au nombre de ses ennemis. Vous avez des ennemis, vous ? Oui, bien sûr. Vous savez, à l'âge qui est le mien, j'ai 58 ans, en étant dans le circuit parisien de toutes les formes de pouvoir depuis plus de 30 ans, si je n'avais pas d'ennemis, ça m'inquiéterait beaucoup. C'est-à-dire que vous seriez mauvais dans votre domaine ? Inexistant. Donc, bien sûr, il faut avoir des ennemis. C'est assez rassurant, les ennemis. Et puis, c'est simple. C'est simple à vivre, c'est simple à gérer, bien sûr. Mais ça, ça m'est complètement égal d'avoir des ennemis. Je m'honneur d'avoir beaucoup d'amis. Ça, ça me touche. Ça me fait plus plaisir. Vous n'avez pas ce besoin que peuvent avoir notamment les artistes d'être aimés par tout le monde ? Je trouve ça ridicule. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Enfantin. Absolument enfantin. Je crois que la vie est ainsi faite, qu'il y a des lignes de clivage, qu'il y a des gens qui vous détestent. Et il faut avoir, en revanche, des gens qui vous sont fidèles. Mais les gens ne vous sont fidèles que si vous leur êtes fidèles. C'est tout. Et vous, vous êtes fidèle ? Oui. Je crois que je suis fidèle, oui. Je suis fidèle, je m'occupe beaucoup des gens quand ils ont des problèmes. Je pense qu'une grande partie des fidélités à mon endroit viennent du fait que je m'occupe des gens quand ils sont dans le creux. Et alors, sur 30 ans, vous envoyez des proscrits. Donc finalement, comme la Roche-Tarpéienne est toujours proche du Capitole et le Capitole, la Roche-Tarpéienne, vous avez tout. Mais je crois que moi, c'est une attitude. Par exemple, j'ai été très hostile politiquement à Jacques Chirac jusqu'au 6 mai 2007. Mais maintenant, j'ai plein de sympathie pour lui. Il faut toujours acheter à la baisse. Est-ce que vous avez besoin de faire ce métier très médiatisé, très en vue, très influent depuis 30 ans, comme vous nous l'avez dit ? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de faire ça aussi pour exister ? Quand on vous écoute parler, on a l'impression que vous n'auriez pas d'existence propre, que vous êtes marié, père de trois enfants, que vous avez d'autres activités à côté, j'imagine ? Oui, tout à fait. Mais ça, je ne parle jamais par principe de ma vie de famille, de ma femme ou de mes enfants. Je trouve qu'ils n'ont pas à être atteints par la part publique des choses. Déjà, je trouve que pour des enfants, ce n'est jamais simple d'avoir quelqu'un dans leur famille d'assez connu. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais ma question initiale, c'est est-ce que vous avez besoin de toutes ces activités, de tout ce jeu de pouvoir et de séduction et d'influence pour exister ? C'est quoi, exister ? Vous allez me le dire ? Non, mais c'est vous. Expliquez-moi ce que vous mettez derrière. Pour se sentir exister. Attendez, nuance. J'introduis une nuance. Vous ne le vivez pas comme ça ? Non, d'accord. Pas maintenant, non. Non, pas du tout. Non, mais je vous ai dit, je vous ai donné une réponse très sincère que vous n'avez pas crue sincère. Je vous ai dit, je conjure l'ennui. C'est vrai ? C'est vrai ? C'était juste pour pousser un petit peu. Ah, d'accord. Est-ce que c'est pour conjurer l'ennui aussi que vous faites une émission sur Directweet qui s'appelle Face à un hamac ? Non, c'est parce que... Mon ami Vincent Bolloré, qui est aussi mon client professionnel, m'a demandé de faire cette émission et que j'ai eu l'impression que ça lui faisait plaisir, donc je l'ai fait. Mais à vous, ça vous apporte quoi, cette émission ? Vous savez, depuis que je suis dans le circuit, j'ai fait toutes les émissions de télé, tous les journaux télévisés, tous les 7 sur 7, tous les trucs. Pas celle-là encore. Pas celle-là, voilà. Donc, je veux dire, une émission ne m'apporterait rien de plus, rien de moins. Voilà, c'est comme ça. Parfois, c'est très intéressant. J'invite qui je veux, mais... Mais vous êtes un peu blasé ? De l'univers médiatique ? Ou rien ne vous surprend ? Dans l'univers médiatique ? De la télé ? Non, rien ne me surprend. Non, ce qui me surprend, c'est un univers que je ne maîtrise pas, en revanche. Ce qui m'intéresse, c'est le net. Oui, là, je suis, j'ai les yeux ébobis d'un enfant. Mais la télé, c'est ma génération. Donc, rien ne me surprend. Alors, vous avez aussi une grande activité d'écrivain, d'essayiste. On ne va pas citer les, je crois, 27 ou 28 livres que vous avez écrits. Moi, je voudrais juste signaler celui-là qui est sorti il y a un petit moment. C'est le petit dernier, celui-là. C'est le petit dernier. Oui, c'est pas un petit, d'ailleurs. C'est un bon petit dernier, quand même. Un joli petit bébé, une sorte de diable. C'est sur Kens, cet économiste qui, moi, m'a fait fuir. Et a été mon horreur pendant toutes mes années d'études en économie. Et alors, je vous en sais gré parce que vous nous le présentez en tant qu'économiste, bien sûr, mais en tant qu'homme, avant tout. Et dans ses failles, dans ses fragilités aussi, dans ce qu'il était. Un homme qui ne s'aimait pas beaucoup. Enfin, tout ça nous le rend très humain, très attachant. Et finalement, ça arrive à nous intéresser petit à petit à l'économie. Je ne sais pas si c'était votre but ou pas. Non, je l'ai fait. J'ai fait ce bouquin. Vous savez, quand vous avez fait beaucoup de bouquins, vous ne faites après que des livres qui vous amusent. Et moi, ce type m'a toujours fasciné. Mais il est fascinant. Mais c'est un type authentiquement fascinant. De toute façon, quand vous faites une biographie, ça veut dire que vous décidez de passer un an avec quelqu'un. Donc, il vaut mieux que vous ayez ou une profonde antipathie, mais là, c'est un peu quand même masochiste, ou une vraie sympathie pour l'individu. Et j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour l'individu Keynes, plus que pour ses idées même. Voilà, donc j'ai passé une année assez agréable avec lui. La réciproque n'est pas nécessairement acquise. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme-là ? Chez l'homme, je ne parle pas l'économiste. L'homme. La complexité et la pluralité. C'est-à-dire la multiplicité des vies, le fait qu'il n'est jamais où on l'attend. Et puis autre chose qui va au-delà de Keynes, qui correspond à une de mes fascinations, qui est l'extrême intelligence et l'extrême sophistication de l'univers britannique. Ah oui, donc c'est toute une étude de la société britannique. C'est vrai, ça ressort. Je suis profondément anglophile. Je trouve que c'est une société d'une intelligence prodigieuse. Je vais vous dire, par exemple, ce qui me fascine le plus chez les Anglais. Je vais vous poser une colle, mais je vous pardonnerai de ne pas avoir la bonne réponse. Est-ce que vous savez avec combien de fonctionnaires civils, je ne parle pas des soldats, l'Angleterre a contrôlé les Indes, c'est-à-dire 430 millions d'habitants ? J'imagine que la réponse tient dans un chiffre ridicule. Oui, voilà. Vous pourrez presque revenir en deuxième semaine. Non, mais l'Angleterre a contrôlé les Indes avec 930 fonctionnaires civils. Ah oui. Là où la France en aurait mis le double ? Non, mais nous, on devait en avoir 2 000 au Tchad. Quand on aime l'influence, on découvre quand même que le paradis de l'influence, c'est la Grande-Bretagne. L'Angleterre sait manier les choses, les êtres, les structures, les élites. Et de ce point de vue, c'est un pays qui me passionne. Avec, je connais ses défauts, les Anglais sont insupportables quand tout va bien et admirables quand tout va mal. Dieu merci, ils ont été admirables quand nous ne l'étions guère. Mais c'est un pays qui me fascine. Comme d'autres pays, mais pour des raisons différentes, je pourrais faire aussi, je le ferai peut-être un jour, j'avais écrit un portrait un jour d'un homme qui me fascine qui était Bismarck. Parce que l'Allemagne me fascine, mais pour des raisons différentes. Mais donc Keynes, c'était une voie d'accès à l'Angleterre. Mais vous aimez l'Angleterre pas au point d'y habiter quand même, parce que vos activités sont ici, votre année d'ici ? Ah non, non, mais c'est hors de question. Dès que je sors du périphérique, je ne respire plus. Ah bon ? C'est bien. J'imagine que quand vous étiez petit, vous ne vouliez pas forcément être économiste, homme d'influence, conseiller financier, etc. Vous vous souvenez du métier que vous vouliez faire petit ? Vous aviez mis un vœu à ce niveau-là ? Oui. Oui, j'avais même signé un papier que j'avais donné à ma sœur que je serais footballeur professionnel à l'âge de 18 ans. Donc ça, c'est raté. Ah bien. Après, je n'ai pas choisi. Vous savez, en France, les bons élèves, autrefois, ne choisissaient pas. On choisissait pour eux. Mais vous avez fait, vous, l'école des mines, j'ai fait les mines, j'ai fait sciences politiques, j'ai fait l'ENA, majeur de promotion. Oui, mais ça, c'est la mécanique française. Maintenant, elle fonctionne moins. Elle était une mécanique totalement programmée pour les bons élèves. Donc on choisissait pour vous. Voilà. Donc j'ai suivi. J'étais sur un toboggan. J'ai descendu le toboggan. Mais vous n'avez pas de regrets ? Il n'y a pas un métier footballeur professionnel ou autre chose qui ne pourrait plus vraiment vous intéresser ? Ah non, non. Moi, j'ai été très reconnaissant à ce système de m'avoir permis de faire mille choses parce qu'en fait, ce n'est pas un métier qu'on vous donne dans ces cursus-là. On vous donne le droit d'accès à à peu près tout en économisant des années. C'est un privilège aristocratique. Et donc, chacun en fait son usage. Alors, on peut faire l'usage de ce privilège aristocratique pour devenir gouverneur de la Banque de France, directeur du Trésor. Voilà. Moi, ça m'a servi à me bâtir cette vie un peu complexe et c'est pluriel. Mais là, on parle bien d'une élite. On est bien d'accord. Non, mais je suis un prototype de l'élite. Je l'assume totalement. J'appartiens à l'élite, à l'oligarchie et à tout ce qui déplaît aux populistes. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez... Bon, vous nous avez dit avoir 58 ans, donc vous avez encore toute une vie devant vous. Mais est-ce que vous avez... Oui, mais ça, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai un père qui est dans sa centième année. Ah ! Donc, si les gènes se reproduisent, comme disent mes enfants, on t'aura sur le dos un certain temps. Ils sont mignons. Est-ce que vous avez un rêve inachevé ? Quelque chose que vous voudriez à part augmenter votre niveau en tennis ? Ça, j'ai compris. Non, j'ai une frustration, mais je ne la satisferai pas. C'est que je suis imperméable à la musique. Et je suis imperméable, je n'ai pas d'oreille. Aucune musique ? Je peux entendre. Et ça, c'est une vraie frustration. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un pan de la richesse humaine qui m'échappe complètement. Voilà. Vous arrivez à expliquer cette imperméabilité ? C'est comme ça. Non, mais c'est un problème d'oreille. Quand vous n'avez pas d'oreille et que vous entendez 200 fois le même morceau et que vous êtes incapable de siffler 3 mesures, c'est que vous êtes invalide. Donc, je suis aussi imperméable à la musique qu'à la fois, dirige sur cette antenne. On va y venir. Je sens que vous avez envie d'en parler, mais j'ai quand même une dernière question. Si vous pouviez, si on vous offrait comme ça une année sabbatique ? Donc, attention, pas de conseils, pas d'influence, une année sabbatique. Vous n'avez le droit de toucher à l'horreur. L'horreur, l'horreur, ça c'est l'enfer. Vous en feriez quoi ? Elle est obligatoire cette année. C'est une nouvelle loi. Année sabbatique. Année sabbatique, stage de tennis. On n'en sort pas. Pas de voyage, pas de retraite dans un monastère, histoire de... Oh là là, le comble de l'ennui. Les voyages, j'ai sur les voyages un sentiment très bizarre, peut-être, sur quand je trouve qu'on voyage plus facilement dans sa tête que dans la géographie. Mais vous avez beaucoup voyagé. Oui, mais je ne suis pas sûr que la perception des choses, des pays, passe nécessairement par le visuel. Je crois qu'on peut comprendre ou essayer de comprendre le monde sans avoir besoin d'aller renifler le fait que Hong Kong est grouillant. Oui, d'accord ? Une fois qu'on a vu que c'est grouillant, c'est grouillant. On peut réfléchir sur Hong Kong sans ça. Vous semblez très attaché à la vieille Europe, mais est-ce qu'il y a un pays autre qui vous a quand même un peu fasciné, subjugué ? Le Brésil. Ah oui, je m'attendais à la Chine. Non. Le Brésil. Pas intéressant, la Chine. Non, la Chine, c'est ça. Non, mais la Chine, si vous voulez, bon, ça y est, on a supprimé le communisme, ils ont le chromosome capitaliste dans le sang depuis longtemps, la réussite est acquise, il y aura des soubresauts, des révoltes, des accidents, mais c'est fait. Non, ce qui me fascine dans le Brésil, c'est cet extraordinaire melting pot, c'est-à-dire, c'est vraiment un pays de métissage. C'est au fond, ce sont au fond les Etats-Unis du début du XXe siècle, mais métissés, c'est-à-dire les Etats-Unis sans la ségrégation. Et je trouve que c'est formidable, formidable. Il y a une homogénéité, une volonté, un sentiment national, une ambition, une joie de vivre, c'est un pays extraordinaire. Une richesse en plus ? Oui. Non, je trouve très intéressant. La Russie ne m'intéresse pas. La Russie, c'est affligeant. C'est un pays en voie d'incivilité. Alors, il y a un pays européen auquel, j'imagine, vous êtes particulièrement attaché, c'est la Pologne ? Certainement pas. Pas du tout ? Non. Alors, vous êtes fils d'un émérit polonais ? Non, juif polonais, c'est une immense différence. Immense différence. Alors, racontez-moi ça. Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Non, mais d'abord, parce que la Pologne est un pays quand même, dont je pense qu'il a été plus anti, au moins aussi antisémite que l'Allemagne. Pardon. Je pense que la Pologne est plus antisémite que ne l'a été l'Allemagne. L'antisémitisme du régime nazi n'est pas un antisémitisme allemand. Mes parents ont quitté la Pologne en 1931 à cause de l'antisémitisme. C'est un pays qui a été capable d'avoir encore une campagne antisémite en 1967 alors qu'il y avait 3000 juifs en Pologne. C'est un pays dont les deux dirigeants actuels, les deux twin brothers, les jumeaux un peu ridicules, sont réactionnaires. Alors, il y a des gens formidables, mais c'est un pays qui n'a pas de culture démocratique et d'ailleurs, la manière dont il se comporte avec vulgarité sur la scène européenne en est l'expression. Mais là, vous nous parlez de la Pologne politique et de la Pologne aussi un peu économique, mais la Pologne culturelle, la Pologne dans ses paysages. Je ne sais pas. Ça ne vous intéresse pas ? Oui, non. Vous parlez polonais ? Non. Même pas, vos parents ne vous ont pas transmis. Non, moi, j'ai eu une éducation totalement française, évidemment. Archifrançaise. Archifrançaise. Donc, la Pologne, l'Allemagne m'intéresse infiniment plus que la Pologne. Sauf que vous êtes issu de la Pologne et pas de l'Allemagne. Mais vous avez... Alors là, vous croyez au Gênes, vous croyez à la Fiação. Qu'est-ce que ça veut dire la Pologne pour moi ? Non, mais elle fait partie de votre histoire familiale. C'est ça que je voulais dire. Non, pas vraiment. Pas la Pologne. Ces communautés juives polonaises... Plus, d'accord. Oui, encore que c'est un continent englouti puisqu'elles ont disparues évidemment dans l'Holocauste. Donc, ce sont des racines mythologiques. Elles n'existent pas. Tu as envie d'aller dans la ville d'où mes parents sont originaires pour voir quoi ? Que c'est une ville qui a été rasée de facto, que toute la population a été enlevée, que l'addition de l'antisémitisme, c'est des villes à majorité juive d'une part et le fait qu'après, elles sont passées sous le rouleau compresseur soviétique font qu'il n'en reste rien. Quel lien ai-je avec ça ? Rien. Rien. Zéro. Et de votre... Est-ce que vous avez été élevé dans une culture juive ? Non. Pas du tout non plus. Non, mes parents étaient originellement des juifs communistes, immensément laïcs. Donc, je n'étais pas du tout élevé dans une culture juive. Non, j'ai été élevé dans une culture dans le melting pot français tel qu'il la sait fonctionner. Et c'est ça, c'est le côté formidable de la France. En une génération, vous devenez la quintessence, j'allais dire, franchouillarde. Alors, quel est votre... Enfin, vous avez commencé à nous donner des pistes, mais quel est votre lien avec la religion ? C'est plutôt un non-lien, en fait ? Une indifférence ? Ça m'intéresse. Ah, quand même. Ça m'interpelle. Moi, j'ai une théorie sur la religion qui va être un peu provoquante sur cette antenne. Peut-être pas, d'ailleurs. Je pense que les religions sont des sciences de la consolation. C'est un peu court. Attendez. Et donc, je pense que la part de marché des religions, pour parler comme on parle dans les affaires, est proportionnelle à la quantité d'espérance qu'elles donnent. et de ce point de vue, je trouve tout à fait normal que le catholicisme ait une part de marché écrasante. C'est une religion, en termes de science de la consolation, formidable. D'abord, vous avez un au-delà. En plus, rien n'est joué, à la différence du protestantisme. Vous pouvez vous rattraper à tout moment. On vous redonne, si vous avez demandé le pardon, on vous redonne des jetons pour jouer à nouveau. Vous êtes à la table de jeu où vous pouvez renouveler sans cesse votre stock de jetons dès lors que vous reconnaissez vos erreurs. Mais c'est admirable. C'est une machine, une machine de ce point de vue à faire de l'espoir ou de la consolation, extraordinaire. Le protestantisme est une religion très étrange. C'est-à-dire, une religion où votre destin sur terre est scellé, quoi que vous fassiez. Moi, je crois que... Je vais dire, alors, quelque chose qui peut choquer. Je pense que ce qui est à sauver le protestantisme, c'est la persécution. Parce que la persécution a fait des protestants des libéraux. Sinon, c'est une religion totalitaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en Allemagne, les régions qui ont été le plus sensibles à l'influence totalitaire étaient les régions protestantes et pas les régions catholiques. Je trouve que l'idée religieusement d'être sur terre et que son destin est scellé, que si vous avez la grâce ou que vous ne l'avez pas, c'est une idée terrifiante. Le judaïsme, c'est différent. Ce n'est pas une région d'au-delà. C'est une espèce de religion de témoignage où chacun se passe un relais mais qui ne fabrique pas d'espérance. Donc, si on part de l'hypothèse que les religions sont des machines à fabriquer de l'espérance, je ne parle pas de l'islam que je ne connais pas, que je ne comprends pas du tout. Mais si on part du fait que les religions sont des machines à fabriquer de l'espérance, le catholicisme est une machine exceptionnelle. À choisir, c'est celle-là que... C'est vrai que c'est un peu bizarre d'entendre parler des religions comme de machines, de systèmes. Je le fais exprès. Je n'ai pas des mots provoquants exprès. Mais c'est votre point de vue, en tout cas. Non, mais je le fais... J'essaye de les regarder comme des objets qui ont leur fonctionnement. Quand vous êtes athée et que vous regardez une religion, vous vous dites à quoi elle sert. Et je vous dis qu'elle sert à donner de l'espérance. C'est-à-dire... Et ça... Elles servent, en théorie, à donner de l'espérance. Elles servent à donner de la consolation par rapport à la finitude des choses. Et donc... Alors, on peut dire ça... Cette fascination n'est pas très loin de la fascination que Bergson avait pour la religion. Alors, on peut dire ça en des termes philosophiques extrêmement chics ou on peut dire ça en des termes délibérablement provoquants, comme je le fais. Mais de ce point de vue, je pense que le catholicisme est assez indépassable si on juge une religion à la quantité d'espoir qu'elle peut donner. des obsèques catholiques, c'est formidable. C'est un rythme de passage extraordinaire. Les obsèques des autres religions sont des obsèques d'une tristesse folle. Donc, voilà. Donc, si vous partez de l'hypothèse que c'est une science de la consolation, tout va bien pour le catholicisme. Mais alors, vous, alors, attention. Qu'est-ce qui vous console ? Donc, ce n'est pas la religion. Mais ça, oui. Mais ça, je ne rentre pas dans la... Je regarde la machine, mais je n'entre pas dedans. Je n'arrive pas à croire à la moindre forme d'au-delà. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? Où se situe votre espérance ? Pourquoi vous êtes là sur Terre ? Bon, écoutez, vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain. Parce que je pense que quand on ne croit pas à l'espérance au sens religieux, on fait au mieux dans le temps qui vous est imparti. Ça n'a rien à voir. Alors, vous vous intéressez, vous l'avez dit, quand même aux religions, toutes les religions. Vous voyez bien que je m'intéresse. Ah oui, complètement. Particulièrement catholicisme. Parce que vous avez eu la curiosité, par exemple, de lire les livres saints, de lire la Bible, de vous intéresser aux personnages du Christ. Enfin, voilà. Est-ce que ça, vous vous êtes allé jusque-là ? Je vais vous choquer, peut-être. Le meilleur livre que je n'ai jamais lu sur Jésus, c'est La vie de Jésus de Renan, qui est un livre. Donc, il faut savoir quand même que quand il a été publié dans la deuxième partie du XIXe siècle, sur 30 ans, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Or, ce qui est extraordinaire dans La vie de Jésus de Renan, alors que l'archevêché qui exerce peut-être une censure sur KTO immédiatement coûte cette séquence. Il n'y a pas de censure sur KTO. C'est que Renan, qui est séminariste, en réalité, défroqué, fait un livre qui consiste à dire sur le thème « Au fond, c'est l'aventurier qui a le mieux réussi au monde. » Et de ce point de vue, c'est un livre admirable. Et puis merveilleusement écrit parce que Renan est un très, très, très grand auteur. François Mitterrand, avec lequel j'avais des relations un peu difficiles, avait dit de moi « Ce type n'est pas totalement mauvais parce qu'il aime Renan. » Voilà. Donc, de ce point de vue, oui, ça, ça me fascine. Les textes saints, à part l'ecclésiaste que je trouve pessimiste, mais c'est moins bien que Pascal. Je préfère Pascal à l'ecclésiaste. Pascal, il n'est pas dans la Bible. Oui, d'accord, mais j'ai donc une vision très distanciée. Pascal, c'est exceptionnel. Les autres textes saints, je trouve ça un peu... un peu enfant, enfantin. Vous n'avez jamais essayé de faire un peu un travail d'exégèse, sans doute pas le temps, pardon, mais un travail d'exégèse, enfin, de prendre vraiment quelqu'un qui connaît. Non, mais attendez, je vous donne 50 livres de la littérature mondiale qui méritent autant d'exégèse que la Bible, s'il s'agit de se mettre sur ce terrain-là. Je vous dis, par exemple, je vous prends exprès l'ecclésiaste qui est un peu une partie forte, dure, et je vous dis, il y a beaucoup mieux dans la mouvance catholique, c'est Pascal. Si vous avez une vision littéraire purement froide, des textes religieux, ce n'est pas ce qui se fait mieux. Donc, Kichotte, c'est mieux que l'Ancien Testament. Pardon de ce propos. Pas du tout. Attendez. Ce n'est pas parce qu'on est à KTO qu'on a un ton en dessous. On a le droit de dire tout à fait ce qu'on pense. Alors, question... Ce ne sont pas les textes sains, si vous voulez, qui m'intéressent dans la religion. Franchement, je trouve assez sans intérêt. Ce que je trouve intéressant, je vous l'ai dit, c'est... Alors, après, il y a autre chose qui me fascine dans l'Église catholique, qui est que c'est la seule multinationale qui a fait 20 siècles. Non, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. On a changé de PDG régulièrement. Non, non. Il y a des conclaves. C'est une machine extraordinaire. Une machine de présence dans le monde. Une machine distanciée. Moi, je ne suis pas du tout choqué que les papes soient réactionnaires. Je pense qu'il y a deux cas. Si l'Église, au fond d'elle-même, considère que dans la société contemporaine, elle n'est plus un pouvoir, mais elle est un contre-pouvoir, ce qui est la réalité, ce n'est plus un pouvoir, du moins dans les pays occidentaux, à ce moment-là, de se dire je suis le contre-pouvoir réactionnaire à une société de plus en plus libérale ou libérée, ça ne me choque pas du tout. Parce qu'il faut des polarisations contraires dans la société. Si elle dit je ne suis pas un contre-pouvoir réactionnaire, mais un pouvoir réactionnaire, elle me choquerait. Mais elle n'en a plus les moyens, la pauvre. Je veux dire, aujourd'hui, l'Église, c'est une ONG, une organisation non-gouvernementale, parmi d'autres. C'est la première des ONG. Donc, de ce point de vue, qu'elle soit... Je comprends que les papes ne fassent pas de concessions à la modernité, je comprends tout à fait. Ça ne me choque en rien. J'ai beaucoup de respect intellectuel pour l'actuel pape. C'est un intellectuel, un vrai intellectuel. Il y a eu deux pays au monde qui ont été gouvernés par des intellectuels récemment. Il y a l'État du Vatican, le petit État, donc c'est assez simple, et il y a le Brésil. Car avant Lula, le Brésil avait comme président un président qui s'appelait Cardoso, qui était un vrai intellectuel, qui était un élève d'Alain Touré, et c'est celui qui a fait muter le Brésil. C'est une des rares fois où un intellectuel a réussi en politique. Donc, ça ne me choque pas du tout que le Vatican a sa tête, un intellectuel, c'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que dans les sociétés médiatiques, il faut avoir du charisme et que son prédécesseur avait un charisme extraordinaire que lui, il n'a pas. Mais c'est intéressant, l'Église. À mon avis, l'Église est intéressante depuis la mort de Pie XII. Pourquoi vous avez l'air interloquée ? Non, non, pas du tout. Je vous écoute. Je trouve que les quatre papes qui ont suivi sont des personnages très intéressants. Jean XXIII, cette espèce de Gorbatchev du catholicisme qui libère le système alors qu'il est là simplement pour garder la maison. Oui, qui n'est pas resté longtemps mais qui a eu une grosse influence. Paul VI qui reprend les choses en main, Vatican II. Paul VI qui est un libéral extraordinairement habile, intelligent, raffiné. On peut regretter que le cardinal Martini ne soit pas devenu pape parce que c'est un autre Paul VI. Jean-Paul II, c'est quand même le meilleur acteur de théâtre du siècle. et le cardinal Ratzinger, c'est un vrai intellectuel. Son dialogue philosophique avec Habermas, c'est de premier niveau. Le discours, par exemple, qu'il a fait, qui a provoqué l'ire des musulmans est un discours extraordinairement intelligent et je trouve que j'en ai eu une lecture totalement laïque. Sans doute trop intelligent parce que ça n'a pas été mal compris. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit au fond la supériorité du catholicisme sur l'islam il ne le dit pas comme ça mais ça revient à ça, c'est que le catholicisme tolère l'existence d'une société autonome. Ce qui veut dire que le catholicisme n'estime pas devoir commander une société autonome. Et l'islam ne tolère pas l'existence d'une société autonome. Donc bizarrement, ce discours, moi j'en aurais fait une exégesse qu'est de dire, ce discours est la reconnaissance de la laïcité de la société par le pape. C'est formidable. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il a été interprété. Nous sommes d'accord. au nom de cette espèce de consensus mou qui fait que les religions doivent se reconnaître les unes les autres et s'embrasser les unes les autres. Ce n'est pas le sujet. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à vous puisque vous avez l'art aussi de bien nous parler des autres. Je voudrais qu'on reparle de vous. Alors dans ce contexte de non-croyance, est-ce que le mot âme a une signification pour vous ? Et si oui, laquelle ? Et pour vous ? C'est moi qui pose la question. Non, mais ça veut dire qu'est-ce que vous appelez l'âme ? Quelque chose qui survit au-delà de soi-même ? Ah non. Je vais vous donner ma définition en tout cas sur Terre. Pour moi, l'âme, c'est ce qui nous permet d'entrer en communication avec Dieu. Non, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc de ce point de vue, ça n'existe pas pour moi. Non, mais Dieu, ça n'existe pas pour moi. Et alors, question à la Bernard Pivot. Si, voilà, vous décédez... Je vous trouve très ambitieuse. Si vous décédez et que vous vous rendez compte que finalement, il existe. Vous êtes planté sur toute la ligne, il existe. Tant mieux. Tant mieux, d'accord. Vous avez pensé à ce que vous aimeriez entendre ou à ce que vous aimeriez lui dire ? Ah non, parce que c'est vraiment alors un dialogue qui ne m'intéresse pas. C'est tellement pas dans votre conception. Mais je le regrette. Moi, j'ai beaucoup... Je jalouse les gens qui ont la foi. Je trouve ça formidable. Formidable. Je trouve que c'est une chance évidente. Mais c'est comme ça. Si c'était une chance, vous la rechercheriez quand même. Non, non, ça ne se recherche pas. Ça vous tombe dessus ou ça ne vous tombe pas dessus. Vous n'avez pas... Non, pas forcément. Je ne crois pas. Le côté... Alors, bien sûr, bon, peut-être que tout le monde est à la merci de Claudel contre son pilier ayant soudainement la foi. Ça, c'est possible. Alors ça, je n'ai pas été menacé par ça, si vous voulez. Menacé ? Non. Vous n'avez que 58 ans, Alain. Non, non. Oui, mais ça, c'est la promesse à la Jean-Barroy du style on termine près de son pommier juste avant de mourir. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça m'arrivera. Donc, en effet, c'est vrai que quand je suis dans une église, je n'attends pas comme Claudel que Dieu me parle mais je regarde avec beaucoup de fascination l'agencement des choses, l'agencement des mots, la sociologie de l'église que je vous faisais tout à l'heure. Mais vous êtes à l'aise dans une église ? Totalement. Vous y trouvez quelque chose ? Ça m'intéresse. Vous venez rechercher quoi ? Une qualité de silence ? Non, non, ça, pas du tout. C'est la machine m'intéresse. Oui, mais j'ai bien compris que vous me raisonnez en termes de machine. La machine m'intéresse. Vous me parlez de machine quand moi je vous parle de poids et de croyances. Mais ça, sinon, non. Je serais curieuse de savoir quel genre de petit garçon vous étiez ? Plutôt extraverti ou plutôt solitaire ? Non, ni l'un ni l'autre. Moitié-moitié. Ça, c'est une réponse de Gascon. Oui, si, extraverti. Pas solitaire du tout. Pas solitaire du tout. Je ne suis pas solitaire. Assez sportif ? Non, je suis devenu sportif sur le tard. D'accord. Alors déjà, beaucoup dans des lectures ? Oui, parce que c'était l'éducation que j'ai reçue. L'éducation que j'ai reçue, c'était une éducation où il fallait lire beaucoup. Être bon élève ? Oui, ça, c'est facile. Quand vous êtes en état de l'aide, c'est facile. Et puis, c'était un âge que vous n'avez pas connu où il n'y avait pas la télé de manière permanente. Voilà. Donc, je lisais énormément, oui. Ce que je continue à faire. Vous avez grandi à Paris ? Oui, à Paris. Je vous ai dit, en dehors du périphérique, je m'asphyxie. J'ai bien compris. Jamais de vacances à la campagne. Pour le moins possible. À bas la campagne. À la campagne. C'est comme ce dessin formidable. vous avez un type qui est dans une forêt et qui met la tête sur son tuyau d'échappement pour dire, enfin, je respire. D'accord. Un vrai citadin, alors. Est-ce qu'il y a une valeur qui vous semble plus essentielle que les autres, soit parce qu'elle gouverne votre vie, soit parce que vous trouvez qu'on en manque d'une manière générale ? Non. Il n'y a pas une valeur que vous aimez particulièrement ? Vous voulez mettre en avant ? Non, mais si vous voulez me dire quoi ? L'espérance plus que la fidélité, la loyauté plus que... Je n'aime pas ces jeux-là. Je n'aime pas ces jeux-là parce qu'il faut essayer de se conduire correctement, c'est tout. Vous avez une devise, vous, ou une phrase que vous aimez bien qui vous guide comme ça ? Non. Pas du tout. Non, non. J'ai du mal à comprendre à quoi vous vous raccrochez, excusez-moi le terme. Mais pourquoi il faut se raccrocher ? Non, mais qu'est-ce qui guide votre vie ? Mais qu'est-ce que c'est que cette vision ? Il faut qu'une vie soit guidée. Une vie... On ne peut pas forcément. Une vie ne peut pas être guidée. Je vous ai dit, conjurer l'ennui. Oui, ça, j'ai compris. Mais c'est une... Voilà, c'est tout. Mais vous ne vous êtes jamais ennuyé de votre vie ? C'est délicieux, des fois, de s'ennuyer, non ? Non, j'arrive à ne jamais m'ennuyer. D'accord. Ça, c'est ma petite cuisine, c'est d'arriver à ne jamais m'ennuyer. Alors... Si, je m'ennuie à l'opéra. C'est pour ça que je vous ai dit, j'étais hermétique à la musique. Ah bah oui, voilà. Donc, à l'opéra, je m'ennuie. Résultat, vous n'allez pas à l'opéra. Là, je ne vais pas à l'opéra. Vous regardez plutôt des photos. Vous êtes très photo. J'aime bien les photos, j'aime bien plein de choses. Dans votre bureau, il y a, je crois savoir, deux grandes photos de Samuel Beckett. Vous êtes très bien informé. Vous êtes journaliste d'investigation. Et qu'est-ce que cet homme-là, pour avoir deux photos de Samuel Beckett dans son bureau, ça doit avoir une vraie signification ? C'est tout simplement parce que j'ai trouvé ces photos. Cette photo, c'est une photo en doux d'Avdon, que j'ai trouvée très belle. Et je trouvais que Beckett avait l'air intelligent. Et je trouve que c'est toujours utile d'avoir dans son bureau un type qui vous regarde avec un air intelligent. Donc, c'est la photo, mais ce n'est pas Samuel Beckett en lui-même ? Non. Je trouve Samuel Beckett un auteur intéressant. Mais je trouve... Souvent, les hommes, c'est un peu comme Keynes, je trouve que parfois, les hommes sont plus intéressants que leurs œuvres. Là, le regard de Beckett sur cette photo est formidable. formidable. Mais souvent, c'est intéressant, cette phrase que vous dites, souvent, les hommes sont plus intéressants que leurs œuvres, alors que moi, d'une manière générale, je trouve que souvent, les hommes ne sont pas à la hauteur de leurs œuvres. D'ailleurs, Keynes dit ça de Marshall, à un moment. En disant, l'économiste est génial, l'homme ne vaut rien. Oui, c'est ça. Mais souvent, il y a beaucoup d'hommes qui valent plus que leurs œuvres. Dans les vivants, qu'on pourrait connaître, parce que là, on parle de personnes décédées, il y a quelqu'un qui vous a beaucoup impressionné, justement, soit en tant qu'homme, soit en tant que... Je ne sais pas pourquoi on le connaît dans son métier. Il vous a peut-être appris des choses. Ou disant, parmi les morts récents. Si vous voulez. J'ai été très impressionné par Fernand Brodel, l'historien que je connaissais bien. J'étais très marqué par un autre historien qui est décédé il y a 10 ans, qui est François Furet. J'ai été très marqué à titre personnel par quelqu'un dont le nom dira peu de choses, sauf à certains des spectateurs qui s'appelait Simon Nora. Qui était ? Qui était un très grand technocrate, qui a été un peu mon maître. Parmi les vivants qui m'impressionnent, au sens de ceux-là, personne. Plus grand monde. Au sens de ceux-là, plus ceux-là. Brodel est un personnage hors normes. C'est un personnage, un intellectuel immense. C'est leur puissance intellectuelle qui vous impressionne chez ces gens-là ? Plus des qualités d'esprit que de cœur ? Non, je ne sais pas qui ne le impressionne pas. C'est le mélange de force de la personnalité qui va de pair avec une œuvre. Quand vous pensez que Brodel a écrit sa thèse, qui est un très grand livre d'histoire sur Philippe II d'Espagne, il a commencé à en écrire la première partie dans un stalag en Allemagne de mémoire sur le papier toilette au crayon. Vous vous dites que ce n'est pas banal. Non, ce n'est pas banal. Alors aujourd'hui, dans le panorama intellectuel. Oui, on ne va pas chercher dans le panorama musical parce qu'on a bien dit que ce n'est pas votre... Non, le panorama intellectuel. Non, je n'ai pas d'admiration de cet ordre-là. Il y avait des gens pour lesquels j'ai beaucoup de... mais que je ne connais pas individuellement. J'ai beaucoup de respect pour un auteur littéraire sud-africain qui s'appelle Kutze. Je trouve que c'est le meilleur, à mes yeux, le plus grand auteur vivant. Ça, c'est autre chose. Mais je ne connais pas le personnage, donc je ne peux pas répondre à votre question. Des admirations, j'en ai beaucoup. Mais j'ai beaucoup d'admiration. Je ne le connais pas, j'ai juste croisé, mais pour Fargassiossa, je trouve qu'un grand écrivain qui se présente à la présidence du Pérou, ce n'est pas facile, le Pérou. ce n'est pas de candidat à la présidence de la région Aquitaine. Je trouve ça formidable. On est surtout chez les écrivains, chez les historiens, on n'est pas du tout chez les politiques, on n'est pas chez les chefs d'entreprise qui sont votre lot au quotidien, finalement. On n'est pas dans les grands hommes des médias non plus. C'est juste une remarque. Non, mais les autres, je les connais trop pour avoir des admirations infinies. Je connais leurs qualités, leurs défauts. Et leurs défauts. Ça, c'est le zoo dans lequel je vis, donc là, je les connais trop. Quel est le livre que vous aimez offrir ? Un livre que vous a peut-être particulièrement marqué, alors qu'il soit de vous ou de quelqu'un d'autre ? Ça dépend, ça dépend de l'interlocuteur. D'accord. À moi, vous m'offrez quoi ? Vous, qu'est-ce que je vous offrais ? La vie de Jésus de Redman. J'aurais dû m'en foutre. Ben oui. Élémentaire, cher Watson. Comme on dit dans Sherlock Holmes. Puis moi, en échange, je vous donnerai une Bible. Enfin bon, on trouve... Ça, j'ai, j'ai. Vous inquiétez pas. Vous l'avez déjà. Quel est le lieu qui vous ressemble ? N'est-il un lieu particulier qui vous ressemble ? Pas d'idée. Dans n'importe quel endroit du monde ? Un lieu où vous vous sentez bien, alors ? La rue. La rue, parce que c'est toujours en mouvement. Oui. J'ai l'impression que c'est complètement surnaturel pour vous de vous arrêter une heure pour discuter. Ah non, mais c'est quelque chose. On est en train de faire un exercice. qui est absolument hors-norme. Hors-norme, parce que vous êtes resté en place... Non, non, non. La rue. La rue, sa vie. D'accord. On va faire une série de petites questions comme ça. Qu'est-ce qui vous enflamme, d'une manière générale ? Qu'est-ce qui vous excite ? Qu'est-ce qui vous donne envie ? Un vrai match de foot. Ah oui, ça oui. Le France-Brésil de la Coupe du Monde de 2006, oui, ça, ça m'enflamme. Coupe du Monde de 2008 ? 2006, pardon. 2006, pardon. 2006, non, non, vous confondez avec le rugby. Non, non, mais je ne t'ai pas né, moi, en 2006, je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous avez des névroses ? Sans doute, mais ça, c'est... Vous ne prenez pas le temps de les analyser. Oui, voilà. Alors ça, non, mais je vous dis... Non, mais j'ai bien compris. L'introspection ne m'intéresse pas. Voilà, attention, question qui va sans doute vous paraître très difficile. De quoi sont composés vos jours de joie secrète ? Est-ce que vous avez des jours, comme ça, de joie ? C'est quoi votre expression ? Des jours de joie secrète. C'est une phrase de Christian Bobin, vous connaissez ? Oui, des jours de joie secrète. Qu'est-ce qui vous rend joyeux ? Il y a des tas de choses, mais il n'y a pas des jours pour ça. D'accord. Alors ça, je trouve que c'est un peu comme les maisons closes, quoi. Il y a des jours de joie secrète, ce que ça veut dire ? Les jours où vous êtes bien, les moments, alors, on ne va pas... Non, mais chacun, ça n'a rien à voir, il n'y a pas des jeux. L'idée de jour de joie secrète est le propos le plus anti-joyeux qu'on puisse imaginer. La joie peut naître à tout moment. Bon. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagie ? Les démons ? Que les années n'ont pas assagie. L'impatience. Sans blague. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer, Alain Minc ? La lecture. Je sens que c'est très présent dans votre vie depuis toujours. Vous arrivez quand même à trouver du temps pour lire. Vous dormez vite, peut-être ? Non, j'ai beau mes 7-8 heures de sommeil, mais je lis beaucoup, oui. D'accord. Si vous aviez une minute de silence à consacrer à quelque chose, à quelqu'un, vous la consacreriez à qui ? À qui vous voulez rendre hommage ? Ça dépend des circonstances, il n'y a pas de réponse générique. Là, en ce moment, avec les choses qui vous préoccupent ? Là, je n'ai pas d'émotions spécifiques qui m'amèneraient à ça. Mais après, ça dépend des chocs que vous avez de votre vie, des souvenirs. Heureusement que si vous aviez dans la vie une seule minute de silence et qu'elle était toujours dédiée au même objet ou à la même personne, ce serait quand même un peu ennuyeux. Moi, je vous demandais juste, là, en ce moment, vous pouvez changer d'avis dans 3 minutes ? Non, mais là, notre conversation ne me pousse pas à la minute de silence. Bien. En même temps, ça m'arrange un peu. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie ? Est-ce que vous avez déjà fait des trucs complètement fous, déjà ? Non. Non. Et ma réponse ne vous étonne pas. Non. Ou on aurait pu être surpris ? Non, je n'ai rien fait de fou. Même quand je manifestais en 68, de manière absurde, souvent, on ne peut pas dire que c'était fou. C'était ludique. C'était à l'époque qui voulait ça. Voilà. Donc, fou, de choses vraiment folles, c'est au-delà de mes moyens. Jamais vraiment. Vous restez à nous mesurer. C'est au-delà de mon ambition, au-delà de mes moyens. Vous avez déjà eu peur de ne pas être à la hauteur quand on vous sollicitait pour quelque chose ? Je ne raisonnerais pas comme ça. Dans ce cas-là, on ne fait pas. On ne fait pas. Il y a des choses qu'on... Par exemple, à aucun moment, je n'ai accepté de me lancer quand j'étais jeune. Alors que ça aurait été la logique, vu le parcours qui était le mien, dans la vie politique. Pourquoi ? Parce que je pense que je n'aurais pas su mener une vie d'homme politique de terrain. C'était contraire à ma conception des week-ends. C'est un choix. Je ne sais pas que j'en ai eu peur. C'est que je savais que je n'aurais pas su. Tu aurais fallu sacrifier une vie de famille ? Oui. Et puis qu'il fallait accepter d'être sur les marchés, de parler à des gens avec une forme d'empathie qui consiste à traiter les imbéciles aussi bien que les gens intelligents, les gens pas bien aussi bien comme les gens bien. C'est une espèce d'empathie qui fait le métier de la politique, qui est un métier que je respecte infiniment. Et je trouve un des métiers probablement les plus exigeants de la société contemporaine. Donc il n'y voyait aucune forme de dévalorisation. Je trouve que notre société ne révère pas assez les gens qui se dévouent à cette vie-là. Mais ce n'est pas pour vous. Mais ce n'est pas pour moi. C'est tout. Y a-t-il une rumeur vous concernant à laquelle vous souhaiteriez tordre le cou ? Quelque chose qui circule sur votre compte, qui n'est absolument pas vrai ? Je ne sais pas. Il doit circuler des tas de choses. Alors soyez plus précise. Non, je ne pense pas à une rumeur particulière. Mais peut-être quelque chose qui vous fait en j'aurai. Vous en avez un petit peu marre de l'entendre. Non, mais ça, de toute façon, je connais tellement le fonctionnement des médias. Je le vis tellement que je suis mitridatisé. Bon. Bien. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait ? Je vais vous dire. C'est quelqu'un qui est Georges Semprin, qui a un jour écrit dans un article. Il est le fils que j'aurais aimé avoir. Et ça, 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 ça fait... Avec ça, vous passez une bonne journée. Ah oui. Peut-être plus qu'une bonne journée. Bonne semaine, un bon boy, une bonne année. Quel échec vous a fait le plus avancé ? Si tant est que vous considérez qu'il y a des échecs dans votre vie ? Si, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, au contraire. Quel échec me fait le plus avancer ? Je ne sais pas. Ils ne vous ont pas fait avancer ? Si, sans doute, mais je suis désolé d'être un très mauvais gibier. Mais je ne raisonne pas comme ça. Non, mais c'est intéressant. Vous avez pensé... Non, mais quand je vous ai dit « je ne m'intéresse pas », vous vous êtes dit « une coquetterie de plus ». Et vous voyez à mes non-réponses que c'est assez vrai. Vous vous souvenez, la dernière fois, vous avez pleuré ? Oui, mais c'est tout à fait... C'est lié à ma vie de famille, des bonheurs ou des malheurs. Ça ne regarde personne. Avec qui meuriez-vous resté coincé trois heures dans un ascenseur ? Personne décédée ou toujours vivante. Ouvrons l'imaginaire. Avec quelqu'un qui a l'art de la conversation. Histoire de ne pas s'ennuyer. Histoire de ne pas s'ennuyer. Alors, une des personnes qui avait le plus grand art de la conversation que j'ai connue, c'est Mitterrand. Mitterrand, c'était un génie de la conversation. Donc, bizarrement, dans un ascenseur, il n'y a pas de relation de pouvoir. Vous pouvez discuter tranquille avec Mitterrand pendant trois heures. Puis ça vous évitera la petite musique d'ascenseur que de toute façon vous n'appréciez pas ? Non, parce que quand vous êtes trois heures dans un ascenseur, il faut bien quand même faire quelque chose. Donc, ma réponse est politiquement correcte, vous voyez. Comment on fait pour se fâcher avec vous ? Il y a tous les moyens possibles. Ça dépend. Mais qu'est-ce qui vraiment vous met très en colère ? Qui peut vous faire, par exemple, arrêter une amitié solide ? Ou en tout cas, ne pas en débuter une nouvelle ? La bêtise m'ennuie et l'infidélité dans les relations humaines, j'en ai vu tellement, me choque, mais voilà. C'est ce dont vous n'arrivez pas à vous remettre, l'infidélité ? Oh non ! Non, oh non, si, j'en ai tellement vu. Non, voilà, trop de bêtises. La bêtise, elle est abrute. Cette bêtise, pour reprendre un mot de Mauriac, qui disait Joseph Lagnel, qui est un président de la Quatrième République, il avait écrit, chez cet homme-là, il y a de la bêtise en lingot. Et la bêtise en lingot, ça, oui, c'est pas possible. Qu'est-ce que réussir sa vie ? Ne pas se poser la question. Bon, je ne vais pas vous demander si votre vie est réussie, puisqu'on ne se pose pas la question. Vous avez déjà réfléchi la manière dont, si vous pouviez choisir, évidemment, vous aimeriez mourir ? Non, pas spécifiquement. Comme tout le monde, sans trop m'en rendre compte, c'est tout. Vous êtes un homme très ancré dans le présent, pas dans le passé, pas trop dans l'avenir. Oui, oui, absolument. Alors, pour ce présent, l'émission se termine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Allez-y, lâchez-vous. Il nous reste une minute pour vous souhaiter tout ce que vous voulez. De continuer à ne pas m'ennuyer. Ah, décidément. Ça aura été le thème général. Le thème, absolument. Voilà. Ce serait quoi, le comble de l'ennui, pour vous, alors ? Ne rien faire. Ne rien faire. Que tant de gens restent de ça. Ah oui, l'horreur. L'horreur absolue. L'horreur absolue. Chacun ses horreurs. Oui, oui, non mais tout à fait. Donc, je vous souhaite donc d'avoir de multiples activités, de poursuivre vos rêves inachevés. Je ne vous en ai pas donné beaucoup. Non. Vous l'avez lâché un dernier, là ? Ah non, il n'y a pas d'épreuve de rattrapage. Je vous remercie infiniment d'être venu sur Catio. Ça s'est bien passé ? Ça se passe toujours bien. Oui. Non, non, mais j'espère que je n'ai pas choqué une partie, que mon analyse mécanique et respectueuse de l'Église n'a pas trop choqué. Vous gérerez le courrier, je vous ferai suivre tout ça. C'est vous que vous voyez. D'accord, je répondrai. Mais merci en tout cas de ne pas vous attraper à lui et d'avoir accepté de dire ça tel que c'était. Merci beaucoup Alain Mink. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501